et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va attaquer regarder ça cette petite game boy dmg 0 1 sa propriétaire me l'a confié en me disant que bala des petites lignes au niveau de l'écran voilà des petites lignes de pixels qui sont à chasse c'est les choses qui arrivent malheureusement et elle a le son qui est un peu qui est un peu joueur donc on va essayer de voir ça voici de voir ça et donc aujourd'hui on va venir également du coup la modifier entièrement et oui on va lui installer un écran ips on va lui installer une nouvelle coque toute blanche on va lui installer une vitre toute blanche et des boutons de toute beauté ok donc on va faire ça et tout ça c'est grâce à mon rôle d'ambassadeur j'ai tout commandé chez rétro modding et oui jeunes dames oiseaux jeunes damoiselles je suis ambassadeur chez rétro modding donc n'hésitez pas à aller vous fournir chez eux le lien est dans la description et grâce au code cabridi away vous avez le droit à 5% de réduction et ça c'est énorme donc utilisez bien le lien qui est dans la description encore merci à eux de m'avoir choisi en tant qu'ambassadeur et donc on va faire tout ça aujourd'hui on va lui donner une nouvelle une nouvelle santé j'ai envie de dire et elle sera toute prête toute belle pour attaquer les ces longues années à venir de jeux vidéo bien entendu et vous êtes prêts c'est parti let's go hop alors pour commencer on va lui faire un entretien complet on va lui faire un entretien complet c'est qu'on va la démonter l'ouvrir tout nettoyer tout ce qui est contacteur etc pour qu'elle soit nickel qu'elle soit 100% fonctionnel et et ensuite on attaquera le mode et vous allez voir il est de toute beauté ce mode hop on enlève bien les piles on vérifie il n'y a pas de corrosion au niveau des différentes broches ok ici parce que ça arrive assez souvent les les game boy malheureusement avec le temps les gens laissent les piles dedans et ça vient fuir surtout dès que vous en avez la possibilité d'excès amovible enlever les piles enlever les batteries c'est important sinon ça fuite partout donc voilà donc là on voit que c'est c'est nickel il n'y a pas de souci à se faire on va pouvoir la démonter entièrement et pour ça il nous faut un tournevis tri wing et oui donc tri wing c'est comme du cruciforme sauf que vous enlevez une papote et et sécher c'est nintendo qu'ils utilisent cette petite technologie là malheureusement on a moins d'accroche c'est pas les meilleurs et donc ceci sera monté ça fera office d'une petite une petite vidéo elle ultra propre d'original est très très propre c'est pour ça que on va modifier sa coque on a le non pas sur celle ci ça va et ouais elle est très très propre très très propre très belle machine quelqu'un qui prend soin de ses affaires bien entendu ça c'est bon ce que mes les pieds mètres une batterie tout à fait batterie usb c'est et c'est possible ça existe mais sachez qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver avec rétro modding jeunes gens très prochainement de les voir il y aura un live du mercredi qui ne sera pas duré acte qui sera différent et est potentiellement je vais essayer de faire des choses sympas ensemble sont intéressantes aussi pour vous c'est le switch éclaté l'eau est horrible le tri wing je crois que le pire tri wing c'est sur les faits si tu vois encore sur celle ci sur les vis de game boy il est bien profond il est bien large et tout donc en vrai il se dévise très bien sur la switch envie de tout casser envie de tout casser ok on l'ouvre c'est hyper propre c'est quand même hyper propre quand elle a déjà été les montées non genre là là regardez ici c'est bizarre les vis ne sont pas les mêmes et y en a une qui est dévissée trop bien donc on va débrancher l'écran hop là ok regarde les pads les pads sont de très très bonne facture 1 mais je comprends mais pourquoi il ya mais oui donc elle a effectivement donc donc on vient de l'ouvrir et il ya un truc qui m'a interpellé c'est que ici les deux vices n'ont pas l'air d'être les mêmes ok jusque là rien de bien méchant et vient de me rendre compte d'autres choses et ce qui prouve qu'elle a déjà été démonté c'est que il ya eu soudure il ya un truc qui s'est passé il ya un truc qui s'est ouais et un truc qui s'est passé effectivement ouais ah mais oui elle est pas mais c'est pour ça qu'elle est propre non mais je comprends mieux elle est propre parce que la coq c'est pas une coq officielle c'est pas une coq officielle il manque effectivement le petit stickers ici ah mais oui j'avais pas vu donc on est aussi propre c'est suspect ah oui oui donc effectivement on est sur une console qui a déjà été à bricoler bon c'est pas bien grave on va venir on va venir quand même s'en occuper il ya pas de souci là dessus mais c'est vrai qu'elle a déjà été bricolée on va récupérer le speaker c'est pas bien grave aussi et on voit qu'effectivement ouais les vis qui sont là sont vraiment claqué au sol et je comprends mieux pourquoi on a des vis dorées et des vis chromées ouais ok donc console déjà démonté au moins au moins on est on est sûr et les vis sont à peu près toutes foirées ça ça va être super ça ça va être génial ah bah oui donc là on va venir on va venir directement démonter cette partie là ici on a besoin des membranes et de l'enceinte enfin du haut parleur pardon on a besoin des membranes et du haut parleur et ici on a besoin de toute la carte mère et après tout le reste on n'en a pas besoin ok moi qui pensais qu'elle était d'origine en même temps je n'ai pas demandé à sa propriétaire si si c'est sa console d'enfance ou pas c'est lui ce qui arrive bien sûr mettez vous bien on s'occupe de cette petite machine carte mère malgré tout en bon état art pour le dire 8 1 fork 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 ici aussi c'est corrodé mais je suppose que d'accord il ya eu bon encore ça ça va c'est pas trop grave ça il ya moyen de façon il fonctionne lui on va essayer quand même de le nettoyer on va essayer quand même de le nettoyer pour qu'il soit un peu plus présentable et on va sortir le sr 70 parce que j'ai un doute sur ce condensateur là qui fait 10 microfarad 100 microfarad 10 volts et qui a l'air d'être un petit peu fuyant sur le dessous voyez vous on va voir comment on fait pour nettoyer ça on va gratter on va gratuit ah bah oui confirmation que c'est pas une vraie coq il ya encore le plastique de protection et oui ok bah en tout cas malgré tout comme de très bonne facture parce que je n'ai pas vu au premier regard regarde s'il n'y a pas un défaut qui pourrait me faire penser que c'est une fausse mais en vrai s'il y avait eu le sticker là bon après le plastique est pas exactement le même qu'une d'origine mais en vrai ainsi si c'est mal et bavuré au niveau des grilles ouais ouais ok bon on a du pain sur la planche sur cette petite machine est ce que ça c'est rouguier ça va ok et c'est le mac knight comment tu vas jeune genre mac knight que vous devez suivre aussi sur sa chaîne twitter n'hésitez pas il fait des lives de très très grande qualité notamment sur du bricolage tout comme ici donc n'hésitez pas très très cool au sien allez-y j'ai la même coq car j'ai changé l'écran par un ips c'est soit tu casses l'épine dans ta coq d'origine soit tu en prends une compatible c'est ça c'est ça c'est ça alors du coup comme j'ai un doute sur ce condensateur là on va venir le tester avec cet outil là qui est un essr 70 et est donc en fait ce ce petit outil permet de tester les condensateurs directement sur circuit sans avoir à les enlever donc on va essayer d'aller voir si le condo est propre 117 1700 microfarad c'est un peu beaucoup on va essayer ouais on va là dessus celui ci on va le remplacer on va les tester un petit peu les autres ce qui est bien c'est qu'on voit normalement c'est 100 microfarad 10 volts et on voit que lui il est complètement et oui et oui m'a été gentiment offert ce pic on va aller tester tous les autres condensateurs pour s'assurer qu'ils soient tous en bonne santé c'est un outil qui vaut son prix mais qui est tellement pratique à microfarad 4,2 home c'est bien ça un microfarad aussi on est bon 10 microfarad on est bon 10 aussi c'est pas mal le sr est pas dégueu sans microfarad c'est pas mal on va tester cela aussi 32 et c'est un 33 c'est parfait c'est d'une chicane les condensateurs de game boy vraiment c'est censé de la bonne facture il n'y a pas trop normalement de raison qu'il soit hs sauf balle a effectivement il ya eu fuite sans microfarad et 88 ans ça semble ça semble très très correct à lui dit qui va on va essayer de le remesurer comme il faut non c'est bon c'est très très bien donc on a besoin d'en remplacer qu'un seul donc ce que l'on va faire alors après test on va venir remplacer donc on a testé tous les condensateurs chimiques qui sont présents sur 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 cette partie là de la game boy est le seul qui fait défaut c'est celui ci donc on va voir pour directement le remplacer on va essayer de dérouiller un petit peu fin d'enlever la corrosion qui est présente ici on va essayer d'enlever la corrosion qui est présente là tout nettoyer au maximum pour que ce soit propre on va venir également nettoyer notre port cartouche qui est juste ici la petite prise d'alimentation juste là le port comme qui est ici le petit potard juste là est également la prise jack parce que c'est important de bien la nettoyer sachez que si vous n'avez plus de son sur votre game boy il peut s'avérer il peut s'avérer que le problème vienne de la prise jack parce qu'en fait si vous avez un écouteur de brancher le son ne sort pas dans les enceintes et sauf que des fois il ya tellement de corrosion là dedans que le que le contact ne se fait pas et donc il croit que des écouteurs sont tout le temps branchés donc n'oubliez pas de faire des tests bien sûr avec des écouteurs ça vous permettra de vous assurer s'il ya un problème de ce côté là ou non et ben let's go c'est parti bien stocker aucun souci de condo ils étaient les bonnes ah ouais non ils ont été très très bon et que je veux que je vois traiter des consignes de portable je me rappelle qu'il faut vraiment que je m'occupe de ce qui prenne dans mais un forêt à tu devrais ramener tout ce qu'il ya de chez tes parents chez toi parce que c'est vrai que tu as un grand château est à toute la place nécessaire donc je vois pas pourquoi tu le ferais pas et comme ça tu tu commences appelle tu t'en occupe de temps à autre tu te fais tu te fais un jour de la semaine console rétro et et puis voilà et comme ça tu fais au fur et à mesure avec câble j'ai plus de place je te crois pas j'ai vu tes 600 mètres carrés avec toi avec ta porcherie 1 avec toutes tes porsche garré garré dehors c'est bon tu vas pas nous la faire à nous ah oui du pc encore ma soie trois fois rien trois fois rien on essaye de faire un peu de drama et toi oui une porcherie car vous avez l'arrêt je sais plus c'est quel film mais pas une porcherie je sais plus c'est quel film le jour qu'on serait trop smartphone c'est mercredi mais en ce moment c'est plus par que j'en ai plein les bras c'est nul les smartphones continue comme ça ça c'est mon domaine qui touche pas qui touche pas dit-il alors que j'ai acheté une 2070 super une 1080p qui arrive j'ai un min x3 à faire j'ai le pc portable là bas le drama arrive is coming et oui je blague bien entendu moi j'adore justement venir voir un forêt à faire des consoles qui lui là il a vraiment fait quand il quand il était quand il était quand il avait ce métier là c'était fou 944 je suis tombé sur une vidéo de restauration 940 je suis encore plus tombé amoureux le drama et oui tu sais que la dernière fois j'étais en r11 diesel rouge donc pas la plus sexy rien du tout et il ya un mec qui passe en parche 944 et qui m'a fait un pouce en l'air et là j'étais ça ça fait plaisir c'est simplement la passion qui parle et pas le les classes différentes les gammes différentes et ça quel plaisir quelqu'un de bien oh le minou il est trop mignon il regarde dehors tiens je te fais de la place tu vas voilà voilà chat chat là oh là là tu peux voir dehors trop bien la passion c'est si beau et oui c'est un gars de ville qu'on peut dire banjo caizui et david interposé à et faussement vous chamarder et ils ont fait ça j'avais pas chat et oui j'apprécie bien sûr quand les gens font des signes cool et oui allez alors du coup on a ce condensateur à remplacer et donc on y va donc une fois de plus pour les condensateurs il faut respecter la polarité donc le plus il faut respecter la polarité le plus et le moins on a également la capacité du condensateur qui est de 100 microfarad donc on va la respecter également et on a l'attention à laquelle il résiste c'est à dire 10 volts donc pareil on va la respecter donc on met soit 10 volts soit plus mais surtout pas mettre moins de 10 volts parce que sous sous peine que votre condensateur lâche instantanément et donc on y va on le remplace on lui coupe on voit qu'il était mort visuellement c'était c'était sûr visuellement c'était sûr qu'il était décédé malheureusement donc on va venir nettoyer tout ça et leur emplacer on va mettre un peu d'étain c'est un peu sec oh là là et merci beaucoup slab du turfu merci normalement c'est très gentil merci pour ton pour ton quatrième mois d'abonnement c'est très gentil merci beaucoup et ben dis donc vous êtes 190 abonnés ça monte ça monte merci beaucoup très gentil j'ai repris le plot des pubs sur ma chaîne avec des pubs japonais très cool à lui c'est bon ça donc je rafraîchis mes soudures pour plus facilement les enlever et je vais utiliser la pompe à dessous des meilleures pompes à dessous des 1 d'ailleurs c'est un action intéressé bien dans mon fichier setup dans la description ça reste la meilleure on chauffe bien là parce que c'est la masse voilà ouais je chante parce que j'aime bien on respecte bien la polarité est-ce que la verticale il passera large je peux en mettre deux pour contrer le diane si est tout à fait non on s'assure que la soudure est bien bel et bien propre on coupe les papates et on est bon et voilà c'est remplacé on a notre condensateur tout neuf qui est juste ici impeccable mais condensateurs je les achète chez rs ou chez farnel donc n'hésitez pas très cool et et si on ya des kits de condensateurs directement disponibles sur ebay et notamment chez le bon loan pin store n'hésitez pas également bien sûr ok bon maintenant on a du taf au niveau de la rouille de la corrosion alors est ce que j'ai ma petite brosse métallique oui et donc on va essayer de faire ça donc j'ai une petite brosse métallique sur ma dramelle et on va venir brosser un petit peu pour nettoyer au mieux ok ici c'est parti c'est parti c'est parti j'ai une petite brosse métallique et ça va y a un peu plus c'est tout de suite mieux on attaque la suite après c'est que c'est pas que ça soit problématique c'est pas encore assez attaqué pour poser problème anglais là faut juste faire attention de ne pas trop et le pcb ok c'est propre c'est plus propre qu'avant c'est pas parfait mais mise à part les remplacer on pourra pas faire grand chose mais dans ce cas là ça fera amplement l'affaire c'est vrai qu'ils veulent reprendre et tout derrière vous pouvez tant que c'est pas mis à l'eau ça causera pas de problème c'est une simple choix pour les plus béjables de suite bientôt à la pâte à souder ça va me changer la vie je pense au lieu de poser les billes une par une alors donc là le mec va simplement se relancer dans le rebillage tu sais qu'une fois que tu auras fait ça et si tu arrives à en faire une tu sais que je vais commander exactement le matériel que toi et je vais le tenter c'est ça tu sais ce va le minou mais arrête d'avoir peur donc là c'est tout de suite mieux c'est tout de suite mieux mais on va pas s'arrêter là parce qu'on a encore un peu de boulot pour nettoyer tout ça donc j'utilise de l'alcool isopropylique brosse à dents et menace 200 bits merci beaucoup merci à un pour votre générosité un très gentil c'est grâce à vous aussi un que la chaîne continue est encore envie merci beaucoup à vous régaler mais encore un peu de rouillant dedans mais a malheureusement pour l'enlever celle là ça va être compliqué les contacteurs sont en très bon état malgré tout et on a réussi à avoir celui ci donc c'est cool on y va ici je dis à mettre du vernis mais je suppose une bonne idée je me dis c'est plus foutre la merde autre chose de base de toute façon c'est pas protégé un comme métal et alex simple en 58 oh là là il stream très instructif merci beaucoup merci beaucoup c'est c'est très gentil merci à un vote générosité à ce très gentil merci une fois de plus un jeune gens tous ceux qui sont abonnés vous avez le droit à des petits avantages pour vous remercier de votre de soutien notamment sur le discorde vous avez accès en avant-première aux vidéos youtube et vous avez aussi accès en avant-première aux annonces aux petites annonces donc quand je mets un produit en vente il est sorti en avant-première sur le discours vous avez également accès à toutes les émotes qui vont bien et ce magnifique petit badge à côté de votre pseudo et oui merci à ceux qui prendront le temps de le faire c'est de ceux qui s'abonnent que ce soit via twitch prime ou via via des abonnements classiques un bien sûr merci beaucoup c'est très gentil avant des super monde très sympa ah bah oui oui on veut on veut on fait le tri on fait le tri et bah merci un anonyme pour les deux euros bas alors comme ça sans prévenir deux euros bas merci beaucoup il est en plus qui ne dit pas qu'il est c'est gentil merci à merci à toi tu te reconnaîtra je l'espère merci beaucoup ok donc maintenant qu'on s'est occupé du corps du port comme et du bouton power on va pouvoir attaquer la suite donc faire un entretien complet c'est à dire on va s'occuper de la petite molette pour régler le son on va s'occuper de la prise pour alimenter la console du port cartouche mais également du port jack on va mettre un petit coup vite fait sur nos deux contacteurs de piles et on sera bon c'est parti donc pour toute cette réparation pour tout cet entretien j'utilise avant tout du de l'alcool isopropylique bon ça se voit pas l'étiquette est dépassée et j'utilise de l'alcool isopropylique ça permet de nettoyer en profondeur de dégraisser et ça sèche instantanément c'est parfait donc la preuve c'est un accéléré on peut on peut y aller et celui-ci vers comment tu vas saïveur marilou ballon comment elle va comment elle va comment elle va jeune genre à marilou que je vous invite à suivre sur sa chaîne qui qui se butent à tom rider en ce moment elle idée elle peut aussi du guitar héros de temps à autre n'hésitez pas bien sûr est très cool ça brille tout cas c'est envie tout cas c'est bravo 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 d'ailleurs de te voir jouer à tom rider ça m'a donné envie de jouer à une chartine sur ps vita oui il faut que je joue à une charte si je prenne le temps de le faire parce que j'y jouerai ce week-end est très bien noté d'ailleurs le uncharted sur ps vita hop tu étais un jambon du coup mon frère ton frère ton frère pas mon frère il a dit ça c'est vrai ça il n'a pas tort il n'a pas tort je suis quelqu'un de bien le melon du type il est ultra plein de chartines assez beau on prend la petite carte de sport qui est qui ne sert à rien ça ne sert à rien les petites cartes salles de sport science sont ça se voit j'en ai pas besoin de ça le chat qui fait les allers-retours entre la chambre qui est la fenêtre ouverte est ici mon dessus des comptes a soif tu veux que je te porte vraiment de mettre sur la petite étagère non mais c'est si je commence à l'habituer à ça il va il va falloir que je fais ça tout le temps les tome riders sont dispo sur ps vita si je dis pas de bêtises bon le sport c'est mal et oui j'en fais tome riders pèse c'est beau c'est ce que tu es en train de faire aussi marilou non c'est lequel que tu fais qui est très jolie par ailleurs très très beau jeu je trouve très bien fait la police que je vous propose elle est pépite je crois qu'elle ne s'arrête jamais et c'est des transitions entre chaque musique qu'on neuf le son et bof ça vient de quoi s'il te plaît je peux changer quelque chose pour du bon son bas tu penses tu tentes un changement de cartes sont et tu tentes un changement de haut parleurs avec un peu de chance ça reviendra mais si on effectivement on va sur un discours d'un sa meilleur endroit d'ailleurs le culot du type vous avez vu ou pas ça me renforce le mec est passé poser des questions sur des consoles machin et tout on lui a dit va sur le discorde c'est pas le moment et le mec dit franchement ça sert à rien de faire un live si on peut pas poser des questions envie de tout cas c'est quoi c'est trop long discorde qui dit on est tout cas c'est ça m'en fout qu'il aille au aller à l'époque où on faisait ça sur des forums où tu avais la réponse une réponse en une journée parce que tu étais pas synchronisé avec les gens elle ou pas un bannière ouais terrible discorde long dans mes genres c'est une décide la discussion instantanée j'aurais pas plus rapide c'est dingue il était ben direct il était ban par le bon endry talent bien sûr ça dégage ça ce genre de réflexion à la con lui dit bien plusieurs fois on lui répond à ses questions et derrière il te dit ça allez hop dégage je pas de ça ce genre de mentalité ça ne m'intéresse pas est ce que j'oublie quelque chose on a fait ça 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 et ça et ben on a une carte mère qu'elle est toute propre on a une carte mère qu'elle est toute propre c'était plus lisible ah oui je vois ce que tu dis avec les topics et tout je comprends comprend l'idée on prend l'idée même si maintenant on a des trucs qui viennent à améliorer le schmilblick bien sûr voilà notre carte mère elle est toute propre on a refait le bouton power le port comme on a nettoyé directement le potentiomètre pour le volume on a nettoyé directement le petit la petite prise d'alimentation le port cartouche c'est important la prise jack également et nos deux petits contacteurs de piles donc ça c'est nickel on va pouvoir attaquer à la suite et c'est à dire démonter la partie écran vont enlever les douze mille vis présentes dont une mal revissée voilà on voit ici et on va venir récupérer l'enceinte le haut parleur pardon qui est là et les membranes on va dire qu'ils sont en manuels c'est mal vissé je vous mets le focus en manuel peut faire ça bon brand qui je pense sont en manuels il n'est pas la bonne fiction et oui c'est bon vieux temps il peut sectionner le pontage en lala c'est juste pour maintenir une nappe ça c'est pas un par un pont c'est pas un jumper et bien vu bien observé on a une petite membrane là une petite membrane là on va tout récupérer et on va venir récupérer notre petit haut parleur juste ici qui est on va récupérer le petit haut parleur qui est tout poussiéreux et qui est surtout mal soudé voilà j'avais pas vu mais la vitre est dans un état déplorable le lcd il est dans un état déplorable je sais pas ce qui s'est passé mais les pads sont sont plutôt propres c'est bon à prendre mais bon on va pas faire grand chose avec un lcd de cassettes gueule on va venir refaire bah ça parce que c'est c'est dégueu c'est c'est relativement chum c'est un état déplorable tu promets pourquoi il n'y a pas de son on prend très très vite non 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 vous laissez te oschulego j'aime pas ça au parleur d'origine ça pense que si quand même il est la même forme et tout ça l'entretien jeunes gens fait le vraiment c'est un truc malheureusement si vous ne le faites pas enfin vous ne ferez jamais quoi et autant le faire maintenant je sais pas dans quel état était la game boy mais à mon avis elle devait être claquée au sol la coque de l'autre celle d'origine la coque d'origine elle devait vraiment éclater ok pas mal pas mal pas mal et on va pouvoir directement attaquer la partie écran mais pour ça on va devoir la tester dans un premier temps donc ça nous vient une fois de plus un de chez rétro modding au le petit bracket en impression 3d ça ça fait plaisir on récupère ceci c'est lourd franchement avec une vitre avec une vitre de fourni là on a du double face une face je ne sais pas voilà comment il est fourni avec une vitre bien entendu en verre avec le petit module à ça 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 doit servir pour ça pour venir le coller lui on a directement ce site il vient relié à la console la petite molette qui permet de faire les réglages qui vont bien la petite nappe qui va là on peut rajouter le touch visiblement toucher un touch 2 qui sont des petites nappes faites pour et pour le haut parleur c'est présent ici ok alors avant installation il est important de tout tester pour s'assurer que ça fonctionne bien et c'est ce que l'on va faire ok on va tester la console avant pour être sûr qu'on n'ait pas de souci ça peut arriver à un défaut quelconque pète le bien peu importe l'acheteur peu importe le vendeur c'est important tac 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 donc ça vient comme ça ça vient comme ça ça c'est la phase un peu relou parce que c'est la phase un peu relou parce que c'est la phase un peu relou ce c'est chiant c'est vrai tu vas peut-être dû faire l'inverse on va faire l'inverse pour voir tu vas tailler l'écran non non moi je vais utiliser une coque déjà on va mettre une coque neuve donc déjà découpé c'est vraiment plus qu'à mettre des piles un petit jeu idéal c'est pas mal c'est c'est flingué parce que la cartouche est sûrement pas prise en compte ok on peut changer la couleur si je reste appuyé j'ai le menu qui s'affiche et c'est normal pixel effect donc ça c'est les scan lines batterie display on peut l'afficher en eau donc il vient tester voir si la batterie est bonne ok l'écran qui n'est pas affiché totalement c'est normal c'est parce qu'après c'est recadré comme il faut c'est parce qu'ils utilisent des écrans déjà tout faire on peut régler le positionnement de l'écran ça c'est vraiment bien on a le color adjust qui est très très cool et en gros ça permet de alors là ça se verra pas mais par exemple attendez on va utiliser un up on est un nintendo c'est ça utiliser un autre jeu et bien pris en compte donc le souci venait bien du jeu qui après le rouge dans le blanc revient souvent d'ailleurs ce moment et donc en fait si tu veux dans color adjust tu peux faire des profils de couleurs et en gros ça te permet d'avoir genre sur certaines nuances de gris de la couleur et après c'est à toi de voir tu ajustes tu ajustes comme tu veux mais c'est plutôt cool comment on fait pour revenir en arrière on peut pas rester appuyé on reste appuyé je vais laisser tout à fond et puis voilà à voir si tu veux ceci et après brightness sur à fond donc vraiment on a un mode qui est complet on a un mode qui est complet de ouf c'est cool elle est prête chez moi aussi vous êtes frise à l'eau à l'eau vous voyez pas c'est bac ah non mais je pense que je bougeais plus g5 mais ça frise toujours je vais voir je regarde j'ai aucune erreur je regarde image manquée en retard de rendu 0% 0 0 et pas de nantes tout est parfait c'est bon assez bizarre tête twitch on sait que twitch peut avoir des problèmes bon bref c'est pas grave si c'est revient du tant mieux f5 pour ceux au cas où c'est frise donc maintenant qu'on s'est assuré que l'écran était 100% fonctionnel on va pouvoir le monter de manière définitive dans sa coque et ben c'est parti on commence tout simplement par souder l'enceinte donc le haut parleur on vient on va commencer par souder le haut parleur juste ici et on va tout installer dans la coque on a essayé de débrancher rebrancher mais c'est trop bizarre c'est la cam a c'était que elle qui a frisé c'est que elle qui a frisé ce qu'on va aller elle est bien refroidie ou c'est tout le stream qui a frisé que la webcam ou tout le stream yop master c'est dans tu affiches les statistiques dans obs ça t'explique ça montre tout tout le stream tout le stream ok bon bah c'est je vous assure je j'ose penser que c'est tout tout twitch parce que sinon on baie si tu le dis tout de suite il fait des gros trigger warning j'ose penser c'est c'est bs ce que même si c'est un problème réseau de ma connexion c'est ça a été ça le chat avait du mal à se reconnecter aussi ok donc twitch ça vient de twitch tout va bien tout va bien tout va bien je vais juste regarder un truc pour savoir si j'ai des choses à faire même si normalement non il faut redire le truc je dis bah ouais je l'ai pas rodé il n'est pas habitué au sien bah oui et les rips v5 ils ont la sortie vidéo aussi pour ceux que ça intéresse non bah je pense que c'est bon il n'y a pas besoin de de tuto quelconque pour le remonter il n'y a pas de soudure game boy pocket ips game boy color game boy pocket encore gb sp gb sp ah oui d'accord qu'est 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 regardant le tige régulateur et il me semble que c'est la première fois que je monte un un kit non funny playing je regarde et j'arrive il ya le chèque si tu voulais un tout le tout plaisir et pour moi si ça peut vous rassurer ça me soutient voilà ça ça me soutient de regarder les pubs donc merci à ceux qui regardent les pubs tu arrêtes de tu vas te calmer là pourquoi pourquoi tu fais que des airs tour et tu miaules entre les deux on sait que tu es là ça va aller vraiment cool ah oui la référence du kit tu peux taper la commande rétro modding voilà ou bien de la taper et et c'est un rips v4 c'est ça ça rips v4 celui-là le v5 il est différent et je voulais pas prendre le v5 il me plaisait pas hop oh là 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 les petits vis qui vont bien franchement les coques qui sont faites par injection c'est du propre enfin rien que le capot là lorsque je peux aider mon convoi que c'est pas la même heure comment il est plus lourd là c'est où je regarde je cherche les petits défauts et tout mais en vrai c'est vraiment bien c'est vraiment très très bien et homer là dessus merci beaucoup homer qui après s'être tapé de la pub ben ça bonne malgré tout et ça c'est beau et ça c'est très très beau merci beaucoup alors on va quand même avoir de la découpe à faire en fait en train de me rendre compte merci beaucoup merci très très gentil de ta part mais non c'est pas dans ce sens là c'est dans ce sens là c'est dans ce sens là on a quand même de la découpe à faire elle de picot en haut je crois merci beaucoup en tout cas et vous êtes fait applaudir vous êtes fait applaudir merci pour les abonnements vraiment ça n'arrête pas ce matin merci beaucoup vraiment c'est le gros hardwood comment ça va nickel vert pareil tout est chez rétro modding tout ce qui vient tout ce qui est s'il ya des gens qui cherchent le matériel qu'on utilise tout vient de chez rétro modding bien sûr bien sûr que vous pouvez suivre sur sa chaîne a bien entendu fait des live très réguliers notamment sur le travail de la résine et du bois c'est beaucoup trop quali allez-y faites vous plaisir mettez vous bien suivez le et donc là jeunes gens jeunes gens jeunes gens je vais vous faire gagner en tapant gc en tapant gc vous aurez la possibilité de remporter ce petit porte-clés voilà juste ici avec ce petit stickers et oui n'hésitez pas c'est votre moment il suffit de taper gc vous avez quatre minutes il suffit d'être follow à la chaîne pouvoir participer ça c'est bon il y aura les liens dans la description oui oui je les mettrai dans la description bien sûr de ce que j'ai utilisé bien sûr bien sûr bien sûr donc n'hésitez pas allez-y donc là on va juste souder le haut parleur et pour m'assurer qu'il soit au bon endroit ça va de là à de là et ça me permet de faire une longueur de fils pas trop pas trop élevé ok quel fils je vais utiliser bien ça du petit fil rouge j'essaie pour gamecube bien vio merde j'ai d'ailleurs vu efficace 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 uniquement live le dimanche de rentre formation pour neuf mois à la vache pas bon courage en tout cas bon courage à toi pour ta formation et puis hâte de te revoir en live bien sûr alors ce que l'on va faire c'est qu'on va faire tout simplement des fils de la même longueur je pense que c'est mieux pour des haut parleurs donc n'hésitez pas c'est votre moment bien sûr allez vous êtes 14 à participer c'est beau je vais étamer mes fils je sors bien entendu la coque de la parce que j'ai pas envie de la faire fondre ou qu'il est mon éteint il est là c'est moi où le focus il a changé de type zone de mise au point large alors on va venir souder tout ça j'étame les endroits où je vais souder j'étame un tout petit peu mon fil sinon même pas avoir besoin à le faire mais il n'y a pas besoin d'avoir un gros fil d'enceinte ou autre vraiment sur du petit speaker donc n'y a pas trop à se prendre la tête hop 2 1 2 2 ça tient bien et ce sera normalement dans le bon sens comme ceci les fils font à peu près la même taille donc c'est cool, ça éviterait d'avoir je sais pas, je me dis peut-être que ça fera moins de distorsion au niveau du son je suis pas sûr que ce soit visible que ce soit très sensible à ça et ensuite on va attaquer notre petite partie écran maintenant que notre enceinte est soudée, on va attaquer la partie écran et on va fixer tout ça mais avant ça on va pick a winner vous êtes 14 à participer attention, vous êtes prêts c'est parti et c'est schoolbriard qui l'emporte là-dessus et oui et oui schoolbriard et tu là tu remportes le petit porte-clés et ça c'est bon et ça c'est beau bien joué à toi et il est là mais si c'est toi qui l'emporte bien joué je t'invite à m'envoyer nom, prénom et adresse comme à l'accoutumée ça te sera envoyé dans les plus brefs délais bien sûr et oui deux ans que je participe et ça c'est beau et ça c'est beau bien joué à toi bien joué à toi ça valait le coup d'attendre c'est bon tu peux t'en aller maintenant je t'invite tu m'envoies nom, prénom et adresse et ça fait deux ans qu'on fait gagner des portes-clés c'est beau ça ta quête est terminée bien joué bien joué à toi des abos direct bah direct bien sûr bah là je comprends je comprends je comprends je comprends je comprends la plupart des gens qui sont là ici sont uniquement là pour les portes-clés bon attendez comment ça se montre ça déjà non c'est comme ça comme ça comme ça sauf qu'on a condamné ces deux trucs là je vais regarder s'il y a d'autres choses à découper parce que je pensais qu'elle était déjà pré-découpé celle-ci mais non hop RISP V4 RISP V4 Game Boy je ne sais plus s'il y a l'écran à découper ou pas pas le tuto là-dessus ah si ah si il faut que que je coupe de 1 mm visiblement ah non visiblement eux ils ne coupent pas là je crois que leur braquette est différent je crois que leur braquette est différent j'arrive pas à savoir comment ils font et ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir la doc qui va avec j'arrive je regarde gamecube après une semaine on me donnait une vraie gamecube donc ça vaut le coup de jouer et j'avoue ça vaut le coup j'étais un peu sur l'écran cool et oui visiblement déjà dans un premier temps ça va comme ça je vais débrancher ça ça y va nickel il n'y a pas de jeu c'est cool du coup je peux pas le mettre comme ça parce que les deux picots du haut il m'embête ils sont en plein sur l'écran ok donc on va découper on va découper ces deux picots là c'est William c'est un scoopante bienvenue à la foire de cabri jeu de lumière porte-clés musique d'ambiance avec sa célèbre attraction la multiprise fantôme et sa grande roue de laser disque bien joué c'est beau j'aime cette description soud le parc soud le parc bien sûr qui se frotte à moi c'est le château qu'est-ce que tu veux elle saute vas-y voilà il va tout seul comme un grand ok comme ceci très bien c'est cool on a bien l'écran qui est posé et sauf qu'il faudrait qu'on teste pour s'assurer que que ce soit tout bon on va remettre ça en place on va mettre des petites banques de double face hum 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 Dans le reflet. Moi ça j'aime bien le coller. Donc après avoir coupé les deux petits picots, on vient de coller le driver qui gère l'écran et qui vient envoyer les datas à la Game Boy. On va fixer ceci. Donc c'est pas fixé définitivement, mais là c'est juste pour s'assurer que tout fonctionne comme on veut et que ce soit bien synchronisé comme il faut, qu'il soit bien cadré. Il faut faire attention parce que je crois que... Est-ce que ça comme ça ? Non, non, ça c'est bon. Ça c'est bon. De l'autre côté c'est pas mal. Ok. Ils l'ont reculé la roulette parce qu'avant il fallait découper la coque ici. Ils ont vu la reculer. On va utiliser les vis de chez... De chez RM, bien sûr. Petite vis noire toute neuve. Je remets juste le 2, c'est juste pour le test. Donc évidemment on ne peut pas remettre les vis qui sont là, sinon on traverserait l'écran. Bien sûr. Donc là on va s'assurer qu'en gros tout soit bien cadré. On va s'assurer qu'il n'y a pas besoin de couper la frame. On va s'assurer qu'il n'y a pas besoin de couper la frame. Pour le coup, soit c'est moi qui ne suis vraiment pas doué, soit il faut vraiment bien le recadrer. Ça c'est cool en vrai. Parce que là du coup tu ne te prends plus la tête, même si ton braquette n'est pas parfait. Ça ne dérange absolument pas. C'est pas mal du tout. Parce qu'après de toute façon on a la vitre qui revient par dessus et qui prend bien entendu. Non mais bien un peu rouge par contre. Ah ouais tu trouves ? C'est mieux comme ça. Et du coup tu vois là tu as l'impression d'avoir une Game Boy Color avec de grosses guillemets. Alors qu'en fait non, c'est une Game Boy DMG01 quoi. Trop bien le son. Ah, pas de son. Mais je ne sais pas si ça crache du son là. Ou il dit juste pica de temps à autre. Donc là j'ai bien du son. Et là je n'ai pas de son. Ok. On va essayer avec un autre haut-parleur. On va essayer avec un autre haut-parleur. Donc c'est bien de tester au fur et à mesure. Parce que là du coup tu te rends compte que bah il y a un problème. Et donc il faut essayer avec autre chose. Ok. Très bien. Normalement des haut-parleurs j'en ai. Hop. Je sais que normalement il m'en reste genre un. Il m'en reste un en stock. Juste là. Où j'ai pas. Ça c'est pour ça. Ça. Ça c'est GBA. Tac, tac, tac. Tac. Et ça. Normalement. CDMG. Et en plus elle est de toute beauté cette petite. Ce petit speaker est de toute beauté. Hop. C'est bon bordel. C'est bon bordel. Ok. Je suis en train de penser mais cette partie là, on va déjà la fixer dans la partie blanche. Est-ce qu'on le fait là ou est-ce qu'on le fait après ? Non, on le fera après. On s'occupe de ça dans un premier temps. Donc on a bien fait de ne ressouder, de ne refixer que deux vis. C'est bon cas de problème. Donc après test, on se rend compte que le haut-parleur ne fonctionne pas. Et donc on va venir le remplacer directement. Justement, parce que je suis obligé d'enlever. Non, ça passe. Je ne sais pas si c'est le haut-parleur en lui-même ou si c'est autre chose. Dans tous les cas, j'en ai un neuf de chez Funny Playing. Aussi disponible à la vente chez Retro Modding. D'ailleurs, ils y sont ceux-là. Et ça, comme ils sont beaux en vrai. Ils ne sont pas trop magnifiques ces petits haut-parleurs en vrai. Je les trouve vraiment magnifiquement. J'ai mis ça aussi. Oui, c'était très très bon. Bon, après, c'est un petit haut-parleur. Il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Mais ouais, ils font un bon son. Heureusement, c'est ce qu'on leur demande. Il pré-etame. Et ça, c'est beau. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et on est là, on continue. On va tester comme ça. Et on va voir si on a du son. En espérant que oui. On se décolle et ça fait un son de casserole. Après, ça se coupe à l'intérieur et plus de son du tout. Là, ça se trouve, c'est moi en soudant tout à l'heure. Il suffit que les filaments avec la chaleur se soient barrés. C'est marrant. Pas de son. Toujours pas de son. J'ai ma petite idée. Ça a l'air corrodé ici. Donc ça, c'est le fameux interrupteur. qui fait contact et qui fait passer le son. Et le souci de ce truc-là, c'est qu'il est introuvable en remplacement. Donc avec une petite pince, avec une petite ustensile, je viens gratter l'interrupteur. Ça me donne un ampli à changer. Oh, merde. Dans un premier temps, je teste ça. Et ensuite, on verra pour une ultimate. Bien cracher dedans, c'est important. Je vais me voir. j'ai une pile qui s'est barré c'est bon c'est bon on est bon ça fonctionne bien on a bien le son et bah c'est parti on va remonter tout ça on va remonter tout ça maintenant qu'on sait que tout fonctionne mais une réparation simple et comme d'habitude vous me connaissez jamais ça il dit pica il dit pica pica hop donc on va venir placer l'écran l'écran est déjà placé de façon mais on a ou qu'elles sont forcément elles sont cachées les deux membranes membranes non d'origine mais en très bon état est plutôt molle donc c'est cool parce que la dernière fois on en avait eu des rigides oh là 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 je ne te raconte pas on met les petits boutons et franchement les boutons qui sont d'une qualité je me raconte même pas genre vraiment ils sont juste trop beau est-ce que normalement j'ai perdu des uv dans mes yeux là j'ai perdu lieu à des iso ça se verra pas mais il brille dans le noir croyez le croyez le il brille dans le noir sachez le et on a le petit bouton bleu indigo si touche bleue de la console voir ce que ça donne je suis curieux ok ensuite c'est là que ça va se compliquer c'est que le team commence à voir ça va pas se compliquer mais on va poser la vitre attendez sur le côté j'enlève un petit peu tout ce qui est volatile bien sûr que le titre que vous pouvez retrouver sur sa chaîne bien évidemment n'hésitez pas effet du crochet et du jeu vidéo de temps à autre nos streamers ont du talent moi oui alors on va faire la technique du chiffon mouillé j'ai un chiffon peut être mouillé par ici à éviter de prendre un vieux caleçon à moi hop c'est pas terrible ça j'arrive 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 ça c'est des chats je crois comme dors les chats ça tombe bien ah non c'est mon sens miche miche live sponsorisé par le bon sens miche miche bien entendu hop on lui met de l'eau déjà voilà voilà et j'ai eh bien une vk trips ouais c'est ça vk trips qui vient de chez rm dont a et b sont bien j'avais déjà commandé une coque de remplacement sur aliexpress il n'y avait pas les mêmes sensations sur les membranes ouais 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 là elles ont l'air bien ouais elles ont l'air très très bien justement ok bon ça elle je pense qu'elle est quand même fonctionnel et que c'était surtout le bouton power qui était mort regardez et la rtx 2070 super a été envoyé cool bien maintenant que j'ai tout préparé je vais lui met le compresseur ok je vais éteindre le ventilo ça c'est cool le fer à souder normalement n'en a plus besoin je le range j'arrive je veux juste tout préparer pour être sûr que ça se passe bien ce que ça peut être une phase si on l'a fait mal ça peut être très long et si on l'a fait bien ça peut être très rapide donc vous comprenez ce que je veux faire c'est un autre chose non 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 ok j'attends que le compresseur s'arrête et je vous explique hop je l'éteins et tip top merci je filme manger bon appétit et bah très bien et bah parfait n'hésite pas métro modding c'est validé et effectivement les 5% servent c'est très très cool content que ça serve une fois de plus qu'ils sont en train de se dire mais qu'est ce qu'il fait vous allez comprendre je vais poser de manière à ce que ça ne pose pas ok donc maintenant on va venir poser de manière définitive l'écran ainsi que tout le tout le pcb et tout ok et donc pour ça on va prendre le temps de faire les choses bien parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de poussière et c'est pour ça que j'utilise une technique que j'ai pas inventé qui est tout simplement d'utiliser un chiffon humide donc comme vous pouvez le voir j'ai un chiffon humide juste ici et on va directement venir coller enfin mettre notre écran ici et on va venir coller notre vitre juste après dans la foulée pour et pour éviter d'avoir de la poussière qui vient se glisser entre la vitre et notre écran j'utilise un chiffon humide parce qu'en fait les poussières tout autour sont emprisonnés dans le chiffon et elle ne remonte pas donc ça permet de ça permet ce genre de choses et en plus de ça je vais utiliser mon compresseur mais si vous n'avez pas de compresseur vous pouvez utiliser une poire d'appareil photo ça marche très très bien pour venir justement chasser les petites poussières qui viendraient s'agglutiner là où on ne le veut pas ok donc on va faire ça maintenant et puis c'est parti vraiment le chiffon ça sert vraiment que pour la poussière on enlève notre petit film l'écran il est nickel bien entendu il ne faut pas mettre les doigts sur l'écran c'est important j'ai peut-être dû faire dans l'autre sens mais bon c'est pas grave là on voit que c'est encore nickel très bien on va prendre notre vitre juste ici vitre blanche qui plus est j'ai le double face qui ne vient pas ça arrive pas de panique ça on enlève c'est quelque chose qui arrive assez souvent ça malheureusement Oalahare en en je en 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 – Sous-titrage FR 2021 Je souffle pour virer les poussières. Comme je m'y suis pris comme un pied. On n'appuie pas. On vérifie qu'il n'y ait pas un caillou entre la vitre et l'écran. Et ça me semble très très bien. On remet notre film, le temps de l'installation. Et on est tout bon. Là, vous avez vu, la concentration était maximale. J'ai fait au mieux. Il faut mettre toutes les chances de son côté, bien entendu, pour ce genre de réalisation. Et ça a l'air d'être le cas. On a réussi. C'est tout bon. Vous pouvez re-respirer de votre côté. Et oui. Maintenant, on va continuer et installer ceci. C'est étendu. C'est étendu. Vous savez, c'est un métier à risque. Maintenant, on remonte tout l'écran. Tu vas ou tu ne vas pas, toi ? Ça veut pour y aller. Oh, le relou. J'ai tellement retenu ma respiration que j'ai failli caler. C'est marrant, ça. J'avoue, c'est marrant. C'est marrant. T'as une prime de risque. Eh oui. Bien sûr. C'est un sale boulot. Bon. Moi, où j'ai la membrane de la croix directionnelle qui a décidé de se faire la malle. OK. Ça, c'est good. Et on y va. On resserre tout le tout. On remet toutes les vis. Donc, on a bien tout placé. On va mettre quelques vis. On vérifie que nos membranes, tout va bien. C'est pas mal. Et on y va. Visiblement, le design final va être pas dégueu. Ça me plaît. On vise pas trop fort. Là, pour tout casser. La vitre blanche là. Et elle fit parfaitement. Genre, il n'y a pas un défaut. Ça va faire gaffe parce que du coup, coque blanche dit trace. Et le feeling des boutons est très très bien. Des modèles pour les boutons de translucide. Mais ça me semble un peu amusif. On verra si je fais ça. Bah, moi, je l'ai fait. On l'a fait sur un autre. On ne l'a pas fait sur la DMG01. On l'a fait sur une autre. Et donc là, on voit que c'est tout beau, tout propre. C'est fonctionnel. Les boutons sont parfaitement bien alignés, etc. Les membranes réagissent bien. Tout est bon. On place un petit peu les fils pour éviter qu'ils dépassent sur les côtés. Et qu'ils viennent se faire pincer. Voilà. Pareil pour la nappe ici. Et on va pouvoir attaquer la partie inférieure avec la carte mère. Hop, c'est parti. Les pistes et chune 1, bien sûr. Les fameuses pistes et chune 1. Eh oui. Et c'est lui, Marie. C'était très bien les pistes et chune. Pour la coque arrière, il y a des petites préparations à faire. On a la plaque à récupérer ici. Et on a nos petits contacteurs juste là. Ça, tout le monde ne le fournit pas, ça. Ça, tout le monde ne le fournit pas, ça. C'est le petit moment ASMR, c'est cadeau. Bien collé. Du moule injecté ou de l'impression 3D ? C'est du moule injecté, ce n'est pas de l'impression 3D. Ça se verrait fort. C'était de l'impression 3D quand même. On fait des très belles impressions 3D. Et là, c'est du moulet. D'où la précision et d'où la qualité, bien sûr. C'est le piou, piou, du coup. Piou, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as vu, la CDI refonctionne. Ça y est, elle est remontée et tout. Piou qui a beaucoup aidé aussi. Pour la PS. Et oui, c'est juste trop bien. On remonte tout ça. Et à la fin, ça va faire une belle machine. Je pense que le résultat va falloir le détour. Par contre, c'est fou, parce que pour avoir fait des... Enfin, pour avoir modé des consoles avec des codes Aliexpress. Franchement, là. Et même chez d'autres constructeurs qu'on ne citera pas. Franchement, même les vis, les vis utilisées, elles sont vraiment de qualité. Ça, ça me rend fou. Parce qu'il n'y a qu'ils prennent pas le temps de mettre de la bonne qualité. Et là, tu le sens en fait. C'est vraiment de la bonne facture. Je suis vraiment content d'être ambassadeur chez eux, on dit non. Il ne faut pas se décourager, tu as vu ça. Pour le coup, c'est cool. J'avoue, j'ai plutôt persévéré. J'en avais la larme à l'œil quand à la fin, elle a fonctionné. Donc là, la modification, on fait juste un... On change l'écran et la coque. Et les boutons. Les pads qui sont nickel. De toute façon, tu le vois. Ça, c'est du moulage maison de chez Retro Modding. Et ça, c'est du moulage de chez AliExpress. Non seulement parce que c'est pas... Enfin, c'est complètement fait différemment. On voit qu'il y a pas mal de bavures à gauche, à droite. Et les inscriptions ne sont pas les mêmes. Donc, tu sais que ce n'est pas les mêmes moules qui sont utilisés. Vraiment. Tu sais que ce n'est pas du AliExpress, quoi. Comment il allait avec... Ah oui, d'accord. Bon, tous comme ça. Comme ça. Ah, première ébavurage à faire. J'ai un ébavurage à faire. Ah, mais attends, il y en a dix. En fait, ils ne sont pas pareils. Lui est différent. Merde. Ils vont comment ? Comme ça. On s'en fout. Ça, ça irait comme ça. Ça, ça irait comme ça. Et ça, comme ça. Allez, hop. Ouais, ça semblait être ça. Ça, c'est good. Non, en tout cas, c'est la première fois que j'utilise du rétro-modding. Et pour l'instant, c'est de la bonne cam. Tu le sens comme la main. En vrai, c'est cool d'avoir connu le pire et d'avoir connu le meilleur. Je trouve. En termes de coq et tout. C'est quand tu as connu le pire que tu peux te rendre compte de ce qui est bien. C'est quand tu as connu le pire, tu te dis, bon, bah, c'est comme ça qu'il n'y a pas le choix. Et là, quand on a connu mieux, tu te rends compte que la qualité, ça se paye, bien sûr. Il n'y a pas de vis qu'on visse à moitié, bien sûr. Il n'y a pas de secret. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça, nickel. Et là, normalement, j'ai deux vis, je crois. Ça, ça me la relève un peu. Ah, je fais bien de regarder maintenant. Ça, c'est mieux d'avoir l'interrupteur qui va avec. Attention, j'ai l'impression que ça me la relève un peu. On va voir si c'est normal. OK. Pour l'instant, c'est pas trop trop mal. On va mettre ça. Est-ce que j'oublie des trucs ? J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ne sais pas quoi. C'est peut-être qu'il va falloir que je découpe du goût. Je vais le découpe, ça. Ouais. Ça, il faut que je le découpe. Ce petit truc-là. C'est ça qu'il faut toujours couper. Ou déviter en guinconce. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait là. Je suis d'accord. Donc ici, on a un petit picot qui dépasse. On va le tailler. On va réessayer pour voir. Le ventilo, peut-être le ventilo que j'ai oublié. C'est vrai. Le ventilo de la Switch. Alors, est-ce que les listes tri-wing, elles, elles sauront bien ? Ah, mais ce n'est pas du tri-wing en plus. C'est du cruciforme. Comme ça. La prochaine personne qui voudra s'en occuper. Ça prendra moins la tête. Bienvenue à toi, Zolax. Merci pour ton follow. Les tantes blanches, je peux vraiment faire très attention. Ça se tâche très, très vite. Test. Avant remontage définitif. Moi, je m'amuse à la montée et démontée. Mieux je me porte. Et salut. Oh là. J'ai peut-être trop serré ma vis. C'est très bien ça. On va tester tous les boutons. On va voir si le A et B, comment il est agréable. Se regarde les détruites. Nouveau jeu. J'ai plus de pide dans ma cartouche, sûrement. Ok, B, ça marche. C'est un peu c'est là que je sais pas. C'est quoi la taille idéale de quoi ? Allez, je m'en fous. Game Boy. C'est-à-dire ? Je comprends pas la question. Alors, je mets un. J'ai le bouton là, qui est dur. Je regarde ce qui bloque. C'est vrai qu'on peut pas le tester. Oh là là, les boutons qui sont tactiles. Oh là là là. C'est du tactile. L'écran, il est fou. Tu peux monter et descendre la luminosité au besoin. T'as le petit niveau de batterie en haut à gauche. Ça, quel plaisir. Tu viens d'une console ? Ah bah, de toute façon, t'as pas le choix. Je comprends pas, j'avais pas à comprendre ce que tu racontes. Regardez pourquoi le bouton, il est rude. Peut-être encore un truc à ébavurer. On va voir. Où est-ce que c'est juste parce que j'ai trop serré. On va regarder. On va regarder. il ya un tout petit mais rien de bien méchant il ya un tout petit truc là là je pense pas que ce soit lui qui bloque dans le doute je pense que j'ai juste trop serré la vis j'ai bavure bien ici et là c'est nickel et ici là dedans ça a l'air nickel aussi je pense que c'est la partie supérieure du bouton est trop trop haute on va faire un test elles sont chères je trouve 35 50 euros ouais 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 c'est compliqué game boy c'est devenu très très compliqué pour un truc en panne ouais ouais alors non c'est la galère c'est la galère de ouf les game boy 1 ce serait ça qui serait trop je vais réduire un peu la taille du bouton ici c'était bavurage malgré tout ça arrive quand c'est début des boutons custom comme ça et en vrai c'est que ça le problème franchement les jours c'est que le nombre je sais pas si vous souvenez le nombre de consoles qu'on a refait vous souvenez ou pas les gba et tout là avec des coques ali affreuse rêve de cette coque sur l'étroménie je n'ai pas vu sur le site à part l'illustration pour une led board cette coque là tu vas dans je vous montre c'est aussi mon rôle d'ambassadeur attention bougez pas que je vous guide un petit peu rétro modding vous allez donc déjà il ya une série il ya toute une partie impression et v qui a absolument falloir regarder ça comme c'est beau et les prix sont vraiment trop trop cool donc là quand tu vas dans game boy et que tu cherches donc effectivement elle est là la coque que vous cherchez donc pour la voir c'est simple game boy shell tu viens ici game boy shell et ensuite tu choisis bas la couleur que tu veux donc white et donc c'est celle que j'ai et donc tu as plein d'autres couleurs ce que ça intéresse tu es franchement vraiment du choix c'est très très joli très 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 joli voilà donc tu as tout ce que tu veux toutes les coques sont les sites à des trucs qui sont glowing de glowing the dark et ça c'est trop stylé c'est trop stylé ils ont fait plein de print uv aussi qui sont classe de ouf et tu as aussi si tu cherches donc les boutons pareil tu viens les chercher ici tu allais l'autre bouton là tu en as d'autres des neptunes parce qu'ils font plein de c'est en résine je crois voilà c'est ça c'est en résine et bah pareil c'est de toute beauté c'est le poté et ayez la curiosité de regarder souvent parce que voilà des des coques custom comme ça c'est en souvent en série limitée et et elles sont absolument magnifique sur l'appareil d'autres pocket rock et tous elles sont vraiment très très joli tu as des ans qui changent de couleur suivant la chaleur ça c'est cool aussi et après c'est quoi que je voulais montrer et après pour les boutons m'appareil tu vas à gauche à droite et la vitre pareil dès que tu croises vitres en verre game boy glace lens voilà donc choisi la couleur que tu veux et puis voilà par contre là je crois que c'est il ya t'as pas les l'impression t'as pas l'impression nintendo la donut with de note d'autres matrix ou stéréo sound les amis écrire stéréo alors que la stéréo elle est que la demande des écouteurs même et je crois qu'il fallait un peu plus loin pour trouver le avec que voilà donc glace c'est bien glace qu'il faut prendre assez plastique temps les ouf c'est pour ça c'est pour ça ça c'est la budget c'est pas ça ça donc là tu l'as en mode nes nintendo entertainment système avec le or les s'il est de ouf celle ci un style et d'où son prix soulé sur les impressions custom à chaque fois attention plastique lens elle est où la vitre en glace je sais je n'ai pas trouvé tout de suite il faut dérouler mais bref en tout cas tout est présent sur le site les impressions uv sont magnifiques ça sachez que va y en avoir des impressions uv on va en faire quelques unes sur la chaîne donc stay stay tuned le lézard rouge qui est là comment il va et donc voilà donc là si tu cherches après tu prends la couleur que tu veux donc white voilà light gray dark gray et black voilà ces mecs sont intéressés 5 dollars voilà donc n'hésitez pas et il ya plein de catégories un pareil sur le site quand vous regardez tous les produits qui sont disponibles pour plein de consoles alors il n'y a pas tout mais il ya beaucoup de choses il ya vraiment beaucoup de choses et c'est très très cool et une fois de plus les primes suivez qui a fait la guerre ça ne ferait pas de mal mais il faut que je me motive motifs toi il ya motifs toi en plus à 5% que le code cabri des eaux et bien sûr bien sûr et lazare live que vous devez suivre aussi sur sa chaîne twitter bien sûr ici présent dans le chat allez-y un très très cool si vous aimez notamment l'électronique il est très très fort et il fait notamment en lien avec la musique donc allez-y très très cool donc on a plein d'impression uv elle est ça comme c'est beau allez ça comme c'est beau fait par des créateurs différents à chaque fois donc là elles sont toutes sold out parce que c'est des éditions limitées la c'est une jitendo ben noy c'est marrant ça non mais genre ça là ça c'est magnifique ça ça c'est magnifique on à la métroïde juste là qui est très jolie aussi on à la luigi juste là très sympa aussi celle ci je suis relativement amoureux de celle là et de ces deux là il ya des salles à néon là oh la 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 ça c'est magnifique ça c'est très joli aussi un ces petites ces petites oeuvres et à chaque fois c'est des créateurs différents c'est pas c'est pas rétro modding qui prend les créations de certains et qui vont les vendre sur son site non ça contacte les créateurs et ça fait ça dans dans les règles 1 ça fait ça bien on n'est pas sur sur du vol de d'art bien sûr attention contrairement à d'autres sites qui aiment bien voler mais appareil celle ci là là trop trop belle la donut cela trop trop jolie et tu peux choisir la thé ou chocolat c'est parfait celle ci aussi un pareil qui représente bien je trouve les années 80 là je la tif je la tif de vous celle ci un très joli franchement c'est top tu tapes la douane j'imagine que ceci non justement l'art du riche la douane allait payer directement sur le site donc tu n'as pas la mauvaise surprise de l'avoir donc mais faut pas hésiter à les dm ils sont présents sur absolument tous les réseaux et tout donc faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions sur quoi que ce soit vous pouvez me demander aussi n'hésitez pas ils ont un discorde ils ont plein de choses vraiment allez-y bien entendu j'en ai fait quoi du bouton il est là vraiment top de chez top 1 très 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 bien et une fois de plus vous avez le droit à 5% de réduction grâce au code cadres et diy franchement allez-y faites vous plaisir quand tu vois la qualité la qualité de la réalisation pour le prix c'est top de chez top au content et puis c'est testé à prouver et si vous avez des doutes sur les différents sur les créations et c'est aller sur leur insta et regarder un peu ce qu'ils font c'est vraiment top moumout j'ai réduit un petit peu la partie supérieure et ça devrait faire l'affaire hop impeccable remettre son novice ok je vais arrêter de serrer comme un bourrin je vais commencer à foire et les filtages ce serait dommage sur une coque neuve et vous avez vu à quel point c'est simple il ya deux pauvres soudure à faire et c'est des soudures vraiment simple vraiment très très simple donc en vrai c'est un mode qui est à la portée de tout le monde celui ci sur la game boy c'est vraiment du lego et du nettoyage parce que forcément si vous avez une console d'origine mal à un certain âge ce c'est bon 1 1 1 1 1 1 1 1 pourquoi ça résiste mais j'avais le doigt devant pourquoi ça marche pas c'est quand même dur je sais pas si c'est aussi l'interrupteur qui pose problème arrêter de serrer comme un bourrin ce sera déjà mieux souffler dans une console c'est aussi le risque de se prendre un truc dans les yeux ça comme ça c'est blanc et donc voilà cette petite game boy dmg 01 est entièrement refaite de prendre décès de game boy à la neige bien sûr on a la possibilité de faire des choses de régler la sensibilité on a la possibilité de régler la luminosité assez facilement on voulait la molette comme avant on peut changer la couleur si on a qui veulent essayer d'autres couleurs ok on a plein d'autres réglages si on veut activer les scanline on peut si on veut ajouter ou non la batterie en haut à droite c'est possible aussi et si on va régler les différentes les différentes couleurs de l'écran c'est possible aussi et de se faire des profils un petit peu personnalisé donc voilà donc on a une très très belle machine qui est maintenant 100% fonctionnel et qui est toute belle toute neuve et tout ça venant de chez rétro modding une fois de plus je tiens à rappeler je tiens à rappeler tout vient de chez rétro modding et ça fonctionne parfaitement c'est d'une qualité vraiment c'est fou vraiment c'est fou la qualité est folle les finitions sont vraiment très très bien donc vraiment n'hésitez pas une fois de plus c'est de la très bonne cam ça vaut son prix tout simplement ça vaut son prix donc n'hésitez pas une fois de plus un code cabri di way pour 5% de réduction sur tout le site n'hésitez pas à j'en suis ambassadeur n'hésitez pas à les faire un tour aussi sur les impressions ivs sont vraiment de toute beauté c'est vraiment magnifique ce qu'ils font et puis voilà vous avez la possibilité de faire de la game boy de la game boy advance de la gba sp on a également de la game boy pocket la game boy color il ya de la game j il ya de la neo geo pocket enfin bref il ya vraiment beaucoup de choses vraiment n'hésitez pas une seule seconde et foncez pour ceux qui cherchent de la qualité en tout cas c'est peut-être bien le meilleur endroit 1 ça reste une référence donc n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas bien sûr allez joli en franchement elle avait raison elle avait raison j'avais peur du choix de couleurs je fais gaffe parce que vraiment sa tâche très très fort c'est le v4 osd c'est ça c'est le v5 il était différent hop forcément comme c'est un peu granuleux et tout tu as vite fait de de salir à la vitrée tout franchement c'est top de chez top c'est top de chez top il n'ya pas à dire il ya vraiment pas à dire et très très bien et voilà c'est beau c'est beau c'est beau vous achetez ou pas franchement en blanc comme ça full white avec les boutons transparents petit bouton bleu qui rappelle quelques touches de bleus c'est très joli aussi très bien je vais lui envoyer des photos elle sera très contente je pense on va peut-être faire l'outro qu'est ce que je veux dire dans le trop faut aller follow faut s'abonner et mettre un like et ne pas hésiter à lâcher un petit commentaire avec grand écran c'est qui s'est fait non c'est pas fini playing là c'est un miss peu je sais pas quoi là un risque donc je sais pas à deux doigts traquer à deux doigts on attend une très belle aussi un est très très belle la et donc voilà on en a fini avec cette petite console une fois de plus si ça t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner sur la chaîne bien sûr n'oublie pas de lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette magnifique petite console et et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo tout ceci a été tourné pendant un live twitch donc n'hésite pas à me rejoindre sur twitch est également n'est pas me rejoindre sur les différents réseaux du de la chaîne youtube discorde twitter et instagram bien sûr on n'oublie pas de remercier bien sûr rétro modding donc je suis un ambassadeur chez eux et donc c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire cette petite console donc merci énormément à eux et en plus de ça n'oubliez pas d'utiliser le code cabri di way pour avoir 5% de réduction bien sûr tous les liens sont la description de tout ce que j'ai utilisé même le matériel utilisé il y a un petit lien vers un fichier google doc qui vous donne accès à tout ce que j'ai utilisé et puis voilà des bisous sur youtube et à très bientôt et bye bye